ce soir je voudrais parler d'un sujet qui nous interpelle beaucoup et souvent on a parlé de ça de façon indirecte je voudrais parler du problème de nazir la définition du nazir on sait qu'un mercredi de la torah un nazir c'est une personne qui décide de sa propre volonté suite à un événement difficile comme la maladie s'il a vu une fois une femme qui s'est malheureusement qui a trompé son mari et qui s'est dégradé ça veut dire qu'il gonflait jusqu'à éclatement la règlement a dit celui qui voit une femme dans cet état là il doit se séparer du yaïn ça veut dire que le nazir essentiellement c'est une personne qui devait qui n'a pas le droit de boire du vin ou toutes les dérivés du vin et il n'avait pas le droit aussi de se rendre impur pour un mort il n'avait pas le droit aussi de se couper les cheveux donc la définition nazir essentiellement c'est dans ces trois critères pas boire de vin ou toutes les dérivés de vin pas se rendre impur et bien sûr pas laisser pousser les cheveux et une fois qu'il a fini sa naziroute le temps qu'il s'était obligé c'est minimum 30 jours après là il devait se raser les cheveux il amenait un corban il pouvait s'en rendre impur et boire du vin le nazir il a une particularité que personne n'a c'est que le même le coin édiote le coin gadol et certaines personnes qui ont le droit de se rendre impur le nazir en aucune façon même son père même sa mère pas de permission il est un nazir il reste dans sa doucheur la parole de se rendre impur sans aucune aucune façon il est un torah donc il s'est défini il est un an qui a décidé de sortir au nazir isra kadosh gadol pera il devra laisser pousser ses cheveux c'est à rechoir les cheveux de sa tête donc le nazir essentiellement de la torah physiquement les obligations qu'il a c'est surtout de laisser pousser les cheveux après les interdictions le mot nazir lui-même dans les chenilles ils disent que c'est un anchaun de nazir nazir c'est embêté un homme il se sépare des choses il prend une distance avec les choses et aussi nazir c'est la racine aussi de nazir de la couronne c'est pour ça que béhémet c'est marqué déjà dans tous les chenilles dans l'agmara qu'une personne qui se sépare de certaines choses volontairement béhémet il a une couronne c'est c'est une madriga c'est quelqu'un qui a qui a une qui une madriga d'arriver où il est arrivé il est évident que le but de l'année zéro c'est pas seulement de se priver de la chose mais c'est se priver de la chose pour arriver à l'hashem pour arriver à la gdusha l'agma a dit que toute gdusha toute chose qui est de se priver mais qui n'est pas d'arriver à un but c'est pas une gdusha par une femme si je l'interdis à tout le monde je marie pas avec elle elle est pas ma femme donc il faut avoir premier d'un degré de gdusha ça veut dire première étape c'est une gdusha qui avait été qui va lui donner une distance avec beaucoup de choses mais dans le but nazir l'ashem dans le but d'arriver à l'akadosh burkhu et de sanctifier pour l'akadosh burkhu ce qui est intéressant c'est que d'un côté on voit que le nazir il est un degré qui est beaucoup plus que de cohen gadol ça veut dire dans la torah dans la gloire on voit que nazir à l'achem keter nazir al rochot et l'agma elle demande même s'il y a un maître midza si un mort que personne peut s'en occuper qui doit se rendre impur est ce que c'est le cohen gadol ou le nazir avec moi a dit le cohen gadol parce que le nazir il doit rester dans sa pureté c'est à dire que le nazir il a quelque part une particularité que même le cohen gadol avec toute sa gdusha qui rentrait dans le kodash of kodashim il n'y avait pas ça c'est le nazir d'un autre côté on voit que l'agma ral dit que un nazir d'un gman d'un darim d'avtet qu'un nazir il s'appelle chote anafiou il s'appelle un homme qui a fait des avirotes l'agma demande pourquoi un nazir il amène un korban à la fin l'agma dit parce qu'il s'appelle chote pourquoi un nazir il s'appelle chote l'agma dit parce que il s'est privé du vin il n'y a aucune raison qu'un homme se prive de pas boire du vin il a donné énormément d'aliments il en est beaucoup de choses et quand le nazir il se prive de vin le fait de s'empêcher de boire du vin pour un certain temps il s'appelle un chote l'agma va encore beaucoup plus loin l'agma dit un homme qui prend sur lui un tannit aussi s'appelle achote l'agma dit pourquoi l'agma dit si déjà un nazir qui s'est privé seulement du vin et la torah l'appelle un homme qui a fait des avérotes qui est un pêcheur alors qu'elle va chomer celui qui ne mange pas pendant un jour de rien ni d'eau ni de pain de quoi que ce soit qu'elle va chomer qui s'appelle achote et c'est pour ça que bémet l'agma le ramène dans les darim aussi que il y avait certains koanim qui refusaient de manger les offrandes des corbanotes des nazirim il n'a jamais mangé un korban nazir pourquoi parce que même si le nazir il arrivait à la fin de la néziroute même si le nazir on devait aussi amener un korban dans le cas où le nazir il avait été malheureusement il avait dû interrompre sa néziroute parce qu'il était dans une chambre ou dans un immeuble où il est mort quelqu'un subitement il dit non pour moi c'est un homme qui était choté pourquoi parce qu'il n'avait pas à se priver de quelque chose s'il s'est privé s'il s'est engagé dans la néziroute et qu'après il ya eu un incident quelque part qui lui a demandé de rentrer qui lui a demandé d'accepter cette néziroute et après il doit subir les incidents il n'a pas à le faire c'est pour ça que l'agma le dit que pratiquement il n'y a aucun nazir qui est à la madriga et non seulement qu'elle n'est pas à la madriga mais il y a maï le khalti korban nazir benzer akfar il disait moi j'aime manger un corban d'un nazir j'ai refusé la question qui se pose c'est que d'un côté on voit donc le nazir il s'appelle un chôte d'un côté on condamne le nazir et d'un côté on voit que le nazir il s'appelle gongadol qui nazer hachem al rochot qu'il a la couronne d'accord de je beaucoup donc il faut savoir est-ce que c'est bien ou c'est pas bien il doit se séparer du vin shimshon nazir haya shumuel nazir haya afshalom nazir haya bien que c'est un homme qui malheureusement il a fait des problèmes il y a un avis d'après saint tempos kim nazir haya c'est un nazir donc on voit que on est une grande mahala de la nazir out et d'un autre côté on la considère dans l'agmara et dans la torah choté on le considère comme un homme qui fait des averotes on va mettre l'agmara déjà dans tannit elle demande l'agmara elle demande la contradiction l'agmara demande est-ce qu'il est un grand homme ou il est un homme qui fait des averotes là il voulait répondre quelque chose qui est intéressant adematsel et tsaori nafché adematsel et tsaori nafché vaché il explique si un homme il arrive à supporter le tannit ou à supporter la nazir out donc il s'appelle pas un homme qui fait des averotes mais un homme qui n'arrive pas à supporter la nazir out ou qui n'arrive pas à supporter le tannit ni krachoté rachi ou l'agmara ils disent pas un homme qui arrive à finir sa nazir out rachi il emploie le terme yachol lisbol qu'il arrive à supporter arrive à supporter ça veut dire qu'en vérité pour lui ça lui est quelque part facile de ne pas le faire donc ça lui est facile de ne pas manger ça lui est facile de faire la nazir out mais une personne qui ça ne lui arrive pas d'être facile c'est difficile pour lui alors on lui crachoté et bien mais il faut de comprendre parce que pour personne c'est à quoi c'est lui est facile vous connaissez quelqu'un qui ne mange pas une gironne et c'est lui est facile mais ça veut dire qu'en vérité le fait de s'abstenir de boire du vin le fait de s'abstenir de couper les cheveux le fait de s'abstenir de se rendre impur c'est ce que quelque part l'acte du chat du nazir ça veut dire que n'importe quelle personne au monde il aime boire du vin ou il aime manger parce qu'on va dire que le tannit et la nazir out c'est pareil mais le fait de s'abstenir c'est qu'il y a un acte du chat donc comment on peut dire que si c'est lui est facile yachol yisbol alors c'est un kadosh le yachol yisbol alors c'est pas quelqu'un qui est kadosh deuxièmement il faudrait aussi comprendre c'est que si on dit que la nazir out c'est de séparer des choses qui est méchère donc au contraire moi je veux dire comme ça qui c'est qui a le plus de s'ra est-ce qu'une personne qui est malade qui ne mange pas mais elle fait un tannit ou bien une personne qui ça lui est très chère de manger il dit moi je ne mange pas parce que je voudrais ça pour la gdusha pour moi la vraie définition de gdusha c'est que plus la chose elle m'est chère plus elle m'est difficile et malgré ça je vais à l'encontre et je donne ça pour akadosh c'est la définition de la gdusha donc pourquoi la gdusha elle peut dire que yachol yisbol ou yachol yisbol un nazir c'est un nazir c'est à dire que si un homme il est attaché si un homme il décide de faire ça donc c'est pour akadosh si un homme il n'arrive pas à faire ça donc c'est pas pour akadosh deuxième question que je voudrais aussi ce soir essayer de comprendre c'est que la définition du nazir comme on a dit c'est gadol pera ça veut dire qu'il doit laisser pousser les cheveux sans même les coiffer peut-être sans même les couper sans même les tailler pourtant on sait qu'il y a marqué dans la Torah on a marqué et Eretz Hrita et Eretz Hrita c'est la mida du Ghesèd c'est la mida du Gvwara la Risa elle dit pourquoi c'est la mida du Gvwa parce que les saharoth quand vous voyez bien le khita ils poussent très très finement La tige, elle pousse taillée finement. Alors que le séor, l'orge, la tige est la graine et l'enveloppée d'herbes qui poussent de façon très très forte, très abrupte. Il dit la risale, c'est la mida tagvura. Ça veut dire que la mida tagvura, c'est quelque chose qui est fine. La mida tagvura, ça part de tous les côtés. On a beaucoup de mal à gérer. Ça avait été l'explosion d'une force de quelque chose qui va amener un fruit. Mais il dit que c'est la guvura. Donc, mais ça, la question qui se pose, c'est que si on dit que le nazir, il s'appelle un kadosh. Alors, comment on peut dire que le nazir, il s'appelle un kadosh ? Alors qu'en vérité, le nazir, c'est la mida tagvura, les khaorah. Parce qu'on dit que les saharot, donc l'orge, qui vient de sahar, de cheveux. Ils viennent de la mida, donc des sahorim, de l'orge, qui avait été saharot. C'est la même, je dis le harizal, c'est la même racine. Et, nous, on l'appelle le kadosh, alors qu'en vérité, on devrait l'appeler le khaorah bidat adin. C'est pour ça qu'il dit le harizal que saharot, ou sahorim, ça vient aussi de la chône sahara, de tempête. Souvent, en essence, le samer khalaim. Ça veut dire que la tempête, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer. C'est la chône saharim. On avait dit la fameuse sema ma khalbema. Donc, chesed guwa, encore le nazir, il a quelque chose qui est de particulier. Deuxièmement, ou quatrièmement même, on sait qu'il y a marqué que la sota, la particularité de la punition de la sota, que nous, on lui fait. À part ce que, quand il brûle le feu, que son ventre gonfle, etc. Il a marqué au paraïd, Rocha. On devait découvrir les cheveux de la sota. C'est de là, d'ailleurs, qu'on apprend qu'une femme, elle doit se couvrir les cheveux. Parce que si une sota, on lui découvre les cheveux pour lui faire honte. C'est-à-dire qu'une femme, elle avait les cheveux couverts de façon générale pour son mari. L'agmarie dit pourquoi. L'agmarie dit parce qu'en lui découvrant les cheveux, quelque part, on lui inflige un din, on lui inflige une honte. Et là, on va dans le nazir, le contraire, que le nazir, il doit avoir les cheveux qui poussent, les cheveux même découverts, parce que c'est ingérable. C'est encore plus loin, parce que l'agmarie dit qu'il y a une halacha, le rambam il ramène, c'est l'agmarie de Sanhedrin. Un roi, il se couper les cheveux tous les jours. Un roi, il se couper les cheveux tous les jours. Un roi, il se couper tous les semaines. Un roi, il se couper tous les cheveux. Un roi, il se couper tous les jours. Donc on voit que le mêler, qui est le plus grand chez Bisraël, le Kohen Gadol, qui est la hamim, parfaite, lui c'est Cheva Yamim. Et le nazir, qui est plus fort que Kohen Gadol peut-être, tu me dis de laisser comme ça les cheveux, un mois, deux mois, le temps de Sanhedrin. Donc, il faudrait vraiment comprendre quel est le lien qu'il y a entre les seaharot et que le nazir et la parotte toucher. On a l'impression que c'est la particularité du nazir. Alors que partout ailleurs, partout, partout ailleurs, vous allez voir que les cheveux non taillés, non coupés, ça représente ou la veloute, ou ça représente, Ravishalom, les gens pas bien, ou bien ça représente carrément le dîne. Un vel, il y a ses cheveux parce que quelque part, c'est le dîne par excellence. Il représente le dîne. Le dîne par excellence, c'est la mythe. On lui a enlevé quelqu'un. Il est affligé par la mythe d'Athadine. Donc, il montre qu'il est affligé par la mythe d'Athadine. Et là, le nazir, Bédavkan lui demande de ne pas se couper les cheveux, de laisser les cheveux comme ça. Bémet, on voit aussi d'ailleurs que les Lévi, ils étaient obligés de, pour devenir un Lévi, de se raser les cheveux entièrement. La procédure pour rendre Kadosh à un Lévi, on leur rasait tous les poils du corps. Une fois qu'on avait rasé toutes les poils du corps, alors on le mettait chez Mme Mishra. Mais pour la première fois qu'il devenait un Lévi, il fallait aussi se raser tous les cheveux du corps. Pourquoi ? Parce que le Lévi, il allait rentrer quelque part dans la Medata Chesed. On ne peut pas voir un cheveu sur quelqu'un qui va servir à la Medata Chesed, comme le Lévi, et qui va être au service du Chesed en se coupant les cheveux. Donc vraiment, il faudrait comprendre qu'est-ce que c'est ce principe de Nazir avec les cheveux. Il faut savoir qu'il y a deux façons différentes. Comment un homme se comporte quand il est un ICN ? Il y a une première façon. Ça veut dire par exemple qu'un homme, il n'arrive pas à gérer le problème de parler. Un homme va parler beaucoup de la Shonara. Ça le dérange. Parce qu'il sait qu'il a une conscience, c'est très difficile pour lui de parler de la Shonara. Un homme va prendre sur lui de faire Tani Dibour pendant un serré Timetua ou une journée. En faisant Tani Dibour, il va s'assurer qu'il ne va plus ouvrir sa bouche et qu'il va réguler le problème des paroles interdites. Ou bien un homme qui a un problème de vue, c'est-à-dire qu'il voit les choses qui ne sont pas correctes, il va s'obliger avec un aider de ne plus regarder quoi que ce soit d'interdit, ou bien carrément de ne pas sortir de choses, de ne pas sortir de l'Utami de Rach, ou de ne pas sortir autre que ce sont des obligations minimum, afin qu'il va respecter sa vue. Ça c'est une façon. Il est évident qu'il va régler le problème pendant 24 heures, parce que Vemette ne va pas parler, il ne va pas regarder. Mais ce qui est incroyable, c'est que le lendemain, ou quelques jours après qu'il a pris ses bons engagements de ne pas parler, ou de ne pas regarder, ou de ne pas sortir, ce qui est incroyable, c'est qu'au lieu que ça va l'aider, que ça va lui stimuler à devenir une personne meilleure en ne pas parlant, au contraire, il va ressentir le besoin de parler beaucoup plus. Il va ressentir le besoin de regarder beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que l'homme ne peut pas gérer ce qui lui est cher, qu'est-ce qui lui donne du plaisir. Ça veut dire que si un homme a un plaisir de quelque chose, et qu'il n'arrive pas à le gérer, et qu'il n'arrive pas à trouver un chemin, comment s'abstenir de faire ces choses interdites, quand l'homme va se priver pendant quelque temps, il va seulement s'abstenir. Mais en aucun cas, ça ne va lui donner la force pour pouvoir continuer. Parce que le plaisir qu'il a de le faire, il est toujours là. Donc même s'il va s'abstenir, mais le lendemain, au contraire, c'est comme maintenant que vous avez le privé de manger. Parce qu'il vous aille le mettre au régime. Il est évident qu'il va peut-être migrer pendant quelques jours, mais les jours où il craque, il va manger de façon incroyable. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas réglé son problème avec l'alimentation. Vous l'avez seulement abstenu de manger pendant quelques temps. Mais deux, qu'il va être confronté, deux, qu'il va arrêter de mettre une barrière au problème de l'alimentation, il va manger encore beaucoup plus. Non seulement il va manger, il va rattraper même ce qu'il n'a pas mangé, parce qu'il a été tellement frustré de ne pas avoir mangé, qu'il va manger de façon incroyable, pour pouvoir assouvir, et surtout calmer son besoin qu'il avait de manger. Ça veut dire que le principe de plaisir, on ne le gère jamais avec un interdit. C'est ce qu'on appelle, souvent on a parlé avec Ilan, c'est le système du ressort. Un ressort, tant qu'il existe, si vous le serrez, vous le comprimez, c'est vrai qu'il va diminuer, mais du jour où vous allez le lâcher, il va exploser, il va devenir beaucoup plus grand, il va sauter. Alors que s'il est sur la table, on ne le touche pas, il ne saute pas. C'est-à-dire que les pulsions d'un homme, les faiblesses d'un homme, c'est vrai que ça va nous donner une meilleure conscience, pendant quelque temps, de faire une chose drastique, de ne pas manger, de ne pas regarder, de ne pas sortir, etc., de faire un régime, mais en vérité, ça ne règle pas le problème. Au contraire. Ça veut dire, à force de s'amuser, et de vouloir gérer le problème, de vouloir s'interdire, ça fait seulement que, quand on va arriver devant la chose, on va prendre, malheureusement, un comportement beaucoup plus extrême, parce qu'on a souffert du manque, et le manque, on ne l'a jamais comblé. Il y a une autre façon, bien sûr, comment régler le problème. C'est qu'en vérité, c'est que si l'homme, il règle le problème qui est lui, en lui, et qu'il arrive à trouver une solution, comment régler le problème du manger. Ça veut dire que, par exemple, j'aime manger. Ma vérité, je veux comprendre, je vais essayer de me travailler, en comprenant que je vais manger un peu de tout, mais je vais essayer, on va dire, de calmer, ou bien le problème, non, mais le problème de la chouanara, c'est qu'il va comprendre, comme on dit la dernière fois, qu'il a un problème d'estime par rapport aux autres. Donc, il a besoin toujours de sentir qu'il est mieux que les autres. Donc, il va commencer à travailler le problème d'estime qu'il a. Là, doucement, doucement, il va pouvoir avancer, et trouver une solution par rapport à son problème. C'est-à-dire que le problème qui vient dans la frustration, ce n'est pas un problème, même s'il nous donne un peu de conscience, non, ce n'est pas une solution au problème. La solution au problème, c'est toujours de confronter le problème, trouver quelles sont les raisons qu'on a une dépendance ou qu'on a une envie qui n'est pas toujours à la hauteur de nos ambitions. Une fois que j'ai trouvé la solution, alors, automatiquement, je vais pouvoir régler le problème, et je vais pouvoir avancer avec ça. C'est pour ça qu'un homme, quand un homme se prie, en vérité, il a un problème de kavod. Il va jouer le hanav. Mais il va souffrir énormément du problème du non-rode qu'on ne le reconnaît pas. C'est-à-dire que ce qui fait souffrir l'homme, on ne peut jamais le faire taire. On va peut-être le faire taire pendant quelque temps, mais ce qu'un homme n'est pas à la hauteur et ce qu'il souffre parce qu'il a un problème de reconnaissance ou un problème de kavod, ou un problème, etc., va dire que la chose, elle est là. Donc, la seule solution de régler un problème, ce n'est jamais de le contourner, mais c'est au contraire. C'est de régler le problème. Et quand on règle un problème, un homme n'est pas avancé. C'est-à-dire qu'un homme, quand il a un problème de kadosh, de gdusha, et qu'il veut, pour régler ce problème de gdusha, passer à l'extrême, il est évident qu'il ne règle pas le problème. Et je voudrais expliquer surtout pourquoi dans le problème de gdusha. On sait que la première fois que la tourée, elle a parlé de gdusha, on l'a dit déjà une fois, c'est dans le shabbat. Dans le shabbat, dans la paracha de Béchalach, il y a marqué shabbat kodesh. C'est un shabbat kodesh. C'est-à-dire que c'est le shabbat de gdusha. Mais kodesh oto, ben yamajvi. Et quand on appelle le shabbat kodesh définitivement, c'est quand ? C'est pendant le shabbat, c'est pendant la paracha de Béchalach. Savoir que le ghan de vinaydi, que chaque yom tov, il a ses midzot. Succot, il y a la sukkah, il y a l'arba minim. Pessach, il y a le matzah, adarba nan, arba kosot, etc. Shavuot, peut-être qu'on a l'imudatora, bikorim. Shabbat, c'est le seul événement où on n'a aucune midzah. Il n'y a aucune midzah. Il y a une seule midzah qui s'appelle zakhor et tchama shabbat, écoute. Tu dois te souvenir, d'accord, djibuchu, ou chamor, c'est pas une midzah, c'est de ne pas faire d'agorat. Zachor, tu dois te souvenir, bp, bdibur, est-ce que c'est avec la parole, est-ce que c'est zakhor, b'mar shabbat. Mais il y a une midzah de se rappeler activement, positivement, de la midzah du Shabbat. C'est pour ça que le Gowen disait que le Gowen dit que le Gowen dit aussi, il y a six jours de fête. Deux premiers jours de Soukhot, un jour de Soukhot, deux jours de Pessach, Shavuot, Shemina Tseret, il y a fait six jours de fête. Le 7ème jour, Shabbat. C'est-à-dire que la semaine avait été composée par la Gdushah, que nous on fait, par les midzahs que nous on fait. Et le 7ème jour, il est kadosh, il est kadosh. C'est pour ça que, en vérité, de façon générale, toutes les gdushahs, si vous regardez bien, elles ont été faites par l'homme. Eretz Yisrael, il a dit, marche, où tu marcheras, tu vas être kadosh. Yeshua, il a repris, Eretz Yisrael, il a conquis, où il a conquis, qui bouche de Yeshua, parce que les conquêtes de Yeshua, ils ont mis la Gdushah à Eretz Yisrael. Yerushalayim, il a été kadosh par David de Shlomo. Ils ont défini l'endroit, ils ont rendu kadosh, par la Romain Vinou à Ramuria, par Yaakov Vinou qui a fait le Corban, ils ont mis la Gdushah. La Gdushah défaite, c'est fait par le Bédine. Shabbat, il n'y a aucune Gdushah, donc des hommes, il n'a jamais été kadosh, par qui que ce soit. Il n'y a aucune date, il n'y a aucun Bédine qui l'a rend kadosh. Et Shabbat, elle donne en vérité un sens indifféremment. Autre chose, on voit que toutes les fêtes, elles amènent une Gdushah à l'homme de façon indirecte, à part la Mitzah. Par exemple, on sait que Pessah c'est Gdushah à Tamaman, on sait que Soukot c'est Gdushah à Achila, après il y a différents d'après la Chassidou, d'après le Gron, il y a qui disent au contraire que Pessah c'est Achila, Soukot c'est la Emunah, etc. Shavuat c'est la Gdushah, qu'un homme il n'y a pas avec sa faim pendant trois jours sur la Gdushah du Brit, etc. Mais Shabbat, il n'y a aucune Gdushah. L'explication elle est pourquoi ? Parce qu'en réalité, tout ce qu'on fait pour avoir de la Gdushah sont des kilim, sont des ustensiles, sont des plats qu'on met pour recevoir la Gdushah. Donc on fait Pessah, on fait les Mitzot. Le Shabbat c'est pas une Gdushah comme nous on croit. Comme on avait expliqué une fois, le Shabbat c'est le Keter. C'est-à-dire que le Shabbat Akadosh Buchhu il nous donne c'est quoi la Mitzvah du Shabbat, c'est quoi la Gdushah du Shabbat ? C'est Akadosh Buchhu lui-même. Ça veut dire que c'est indépendamment de ce que nous on est, le Shabbat Akadosh Buchhu il est là, ce qu'on appelle le Keter, et il se dévoile, il veut nous donner, il veut nous sanctifier. On a une seule chose à faire. Zakhor et Tchama Shabbat et Kotsho. Sanctifie, rappelle-toi Akadosh Buchhu, ça veut dire rappelle-toi quelle est la valeur du jour du Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat on n'a pas le droit de parler des choses de Chol. Le Shabbat on n'a pas le droit de faire une Melacha parce qu'on doit accepter la Gdushah, toute chose va nous prendre. Il y a l'état d'esprit du Shabbat. Tout ça en réalité, parce qu'on va être le Shabbat, c'est une Gdushah qui est Kaïma Vohmet, c'est une Gdushah qui est sanctifiée, qui est définie. C'est quoi cette Gdushah ? C'est Akadosh Buchhu. C'est-à-dire que l'Akadosh Buchhu il est là. C'est pour ça d'ailleurs que ce qui est intéressant c'est que même la nature elle répond au Shabbat. Agumar il dit par exemple le fleuve Shabbaton il s'arrête de couler le jour du Shabbat. C'est la preuve qu'il y a le Shabbat dans le monde. Il y a un fleuve que ce fleuve-là il en a à l'Israël le jour du Shabbat il s'arrête de couler. Il se stagne. Les Réchahim ils n'ont jamais fait une Mitzvah le jour du Shabbat ils n'ont pas de Dîn. Ils n'ont aucun Dîn. Ça veut dire que Béchameu Béni Israël la Sot est à Shabbat. C'est quoi la Sot est à Shabbat ? C'est pas qu'on fait le Shabbat. C'est qu'on doit donner au Shabbat la force de donner la Gdusha. Et c'est quoi la force du Shabbat ? C'est la Kadosh Burhu. Je vais expliquer. Par exemple on sait que le Rambat me dit qu'un homme pour avoir une Nevoa pour avoir une prophétie il y a plusieurs conditions. Il doit être Kadosh. Il doit pas parler de Sahara. Il a plusieurs conditions pour pouvoir être un avis dans toutes ses qualités. Pourtant on est vu dans la Torah que Bila il a été un avis. Est-ce que vous pensez vraiment que Bila il a été à la hauteur de tout ce que la Torah veut ? Il y a une différence. C'est que quand un homme il doit arriver par lui-même il a beaucoup de travail. Quand Kadosh Burhu il décide d'apparaître à Bila alors là malheureusement c'est plus par rapport aux conditions de Bila c'est par rapport à ce que Bila il a demandé à Kadosh Burhu il donne à Bila c'est comme ça. Ça veut dire que le Shabbat ça avait été le dévoilement d'Akadosh Burhu. J'ai vu dans la Pinchus ce qu'il dit c'est quelque chose d'incroyable. A peine que ce qu'il dit dont on sait faire sur le Shabbat quand avait été le Shabbat c'est une Amida de 24 heures. Ça veut dire que nous on est habitués à faire une Amida pendant deux minutes mais le Shabbat c'est une Amida de 24 heures. C'est-à-dire qu'Akadosh Burhu il est devant nous et sa présence elle est là et nous on doit faire attention elle est même à la Chod elle est même à la Chod c'est impossible mais c'est-à-dire que le ressenti la sensibilité c'est comme si quand avait été on est devant à Kadosh Burhu pendant 24 heures et on attend le Shabbat et on est dans le Shabbat on bénéficie d'Akadosh Burhu ça veut dire que le Shabbat on l'a dit souvent c'est en vérité la Chochma de Bina c'est le Gader de Chochma souvent on a dit qu'il y a la Chochma Bina Dat Chochma c'est ce qu'un homme à Kadosh Burhu lui donne de lui-même il y a la Bina c'est ce qu'un homme il a et qu'en vérité il utilise la Chochma pour commencer à comprendre les choses donc il va adapter la Chochma à Kadosh Burhu à autre chose et il y a quelque part le Dat c'est que l'homme il a tellement adapté les choses c'est qu'il s'identifie par rapport à ça c'est pas seulement qu'il y comprend c'est qu'il s'identifie on a vu souvent que le Dat c'est le Chibur le Dat c'est le Shabbat dans la Kabbalah il s'appelle Chochma pourquoi il s'appelle Chochma parce qu'en vérité le Shabbat même si un homme il a une Bina donc il va utiliser le principe du Shabbat pour autre chose même si un homme il y a un Dat qui va être mitrabert au principe du Gdusha mais la Gdusha du Shabbat c'est ça veut dire que c'est ce que la Kabbalah nous a donné à la naissance en tant qu'intelligence ainsi le Shabbat la Kabbalah nous donne et nous sanctifie la Kabbalah il est là et ce que je dois ressentir du Shabbat c'est ce que la Kabbalah veut nous donner du message du Shabbat mais il n'y a pas de Gdusha qui vient de moi il n'y a pas de Bina il n'y a pas de Dat c'est quelque chose qui nous est imposé qui est palpable j'ai seulement à faire attention à pouvoir ressentir les choses contrairement à toute les Gdusha que moi je suis Mekadesh moi je dois faire attention c'est ce qu'on a appelé en vérité ce qu'on a appelé nous souvent dans nos Shorim le principe du Keter le principe du Keter ça veut dire que c'est pas la Malchoute que nous on est obligé de faire attention c'est que la Kabbalah il s'impose en tant que roi c'est quoi il s'impose en tant que roi c'est que la Kabbalah il nous donne le Shabbat il se dévoie dans le Shabbat c'est pour ça qu'on dit que Kabbalah il dit j'ai un beau cadeau qui s'appelle le Shabbat je vous le donne pourquoi un cadeau parce que vous ne vous faites rien il n'y a personne qui a été à l'auteur de pouvoir avoir le mérite d'avoir le Shabbat le Shabbat c'est comme il veut nous donner et le Keter il nous met à la hauteur c'est comme Bilam Bilam il n'a jamais été à l'auteur de la Névoie il n'y a personne au monde qui a été à l'auteur du Shabbat même Adam Ruchon il n'a pas été à l'auteur du Shabbat il a besoin d'un chamin de Keter et c'est pour ça d'ailleurs qu'il croyait qu'il allait te chasser de suite du Gan Eden le Shabbat dit non le Shabbat n'en fait rien tu vas attendre et mot le Shabbat il a renvoyé avec le feu donc en effet le Shabbat c'est une goucha qui vient d'Akadosh Baruch cette goucha qui vient d'Akadosh Baruch elle est descendue du ciel mais elle n'a quelque part aucun rapport avec nous plus l'homme il va être à la hauteur plus il est évident qu'il va pouvoir déceler et déchiffrer le Shabbat mais indépendamment de la madrigat de l'homme il n'y a personne qui peut dire que le Shabbat il n'y a pas donné parce que le Shabbat c'est une valeur qui est sûre on a plus un homme il est haut plus un homme il va se préparer le veuil du Shabbat plus qu'un homme il va toute la semaine faire attention au Shabbat il va avoir une sensibilité extrême au Shabbat mais indépendamment de tout le Shabbat il est là ça veut dire que comme on l'a dit plusieurs fois un homme est averti il va pouvoir savoir qui c'est qui est bien élevé qui est un roi parce qu'il va voir dans une éducation mais quand le roi il met la couronne il n'a plus besoin d'avoir un oeil à verser il y a le Shabbat il y a le roi et ça qui est ici et c'est une définition précise du Shabbat donc ça veut dire qu'en vérité il y a deux sortes de Gdusha c'est ça qui est important il y a la Gdusha qu'un homme il travaille et qu'un homme il doit se hisser à la hauteur c'est ce qu'on a dit les Chagim le manger etc il y a une autre Gdusha qui en vérité le but ça veut dire que quand on est arrivé à un but c'est la Kodesh Wuchu qui donne c'est ça que le Ram Khal il dit que le but de la Gdusha c'est d'avoir la Gdusha de la Kodesh Wuchu c'est quoi d'avoir la Gdusha de la Kodesh Wuchu ce qu'on avait expliqué c'est que le but de la Gdusha c'est que je dois tellement m'élever qu'à la fin je peux avoir le cadeau qui est la Gdusha suprême de la Kodesh Wuchu mais c'est pas moi qui ai mis de Kodesh moi je fais attention moi j'essaye de faire les choses et après la Kodesh Wuchu en fin de compte il me donne ce degré de Gdusha on ne peut pas comprendre vous écoutez l'histoire de ses équipes qu'ils ont fait des choses incroyables qu'ils ont regardé quelqu'un il est brûlé au rabbi Mir c'est à dire qu'en réalité ces équipes ils avaient un degré qui venait d'un travail personnel mais il n'y a aucun homme qui peut arriver à tel degré avec un travail personnel c'est en réalité qu'eux ils ont donné des ustensiles et à Kodesh Wuchu il a donné la Gdusha cette Gdusha elle les a enveloppées elle a redonné cette possibilité quand Moshé Rabbeinon il est monté dans le ciel est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un homme qui va voir la madrigale de Moshé Rabbeinon c'est que Moshé Rabbeinon il a fait ce qu'il voulait ce qu'il pouvait et une fois ce qu'il a fait ce qu'il pouvait alors à Kodesh Wuchu il dit allez monte dans le ciel mais comment je vous monte à Kodesh Wuchu il donne et à Kodesh Wuchu il dit je ne sais pas qu'il y a une douche à vous comme a zé c'est à dire que lui il a fait tout mais ce qu'il peut imaginer que Malaché le qu'il y a un dîmbo et qu'il voyait ce qu'il voulait lui il a fait ce qu'il voulait à Kodesh Wuchu la saga de cette douche qu'on appelle Khochma en réalité c'est pas seulement ce que l'on croit qui est un petit détail en réalité c'est le but final des choses donc c'est pour ça que quand on parle dans la Kabbalah on va toujours parler comme ça c'est à dire que l'échelle commence par le Dat après Abina après l'échelle est Khochma alors que nous on va dire Khochma Bina Dat mais dans l'échelle suprême c'est exactement le contraire c'est le Dat Bina et Khochma parce que le Khochma c'est ce qu'on a le plus grand cadeau de Kodesh Wuchu Kodesh Wuchu il donne beaucoup plus de Kodesh Wuchu un enfant est né peut-être qu'il n'a pas la Khochma que nous on a mais un enfant du ventre de la mer il a eu quoi la Torah Kula parce qu'en fait il a eu le cadeau de Kodesh Wuchu il a eu l'apparition de Kodesh Wuchu il a eu le malar qu'il a appris de Kodesh Wuchu donc il n'est un dien Khochma qui lui a été donné après IPR ça il est obligé d'avoir après d'apprendre la Bina mais la Khochma c'est quoi ? c'est le Keter ça veut dire ce que la Kodesh Wuchu il donne ce que la Kodesh Wuchu il développe c'est la Khochma donc ça veut dire qu'en vérité quand on parle de Nazir Nazir il dit le Sforno c'est quoi Nazir ? il dit que c'est Nazir et la Azir il dit le Sforno il veut s'approcher de la Kodesh Wuchu et là on va essayer de réfléchir ensemble si le Nazir il veut se rapprocher de la Kodesh Wuchu parce que Béhémet il a des problèmes qu'il n'arrive pas à gérer sa Gashmiut c'est-à-dire qu'en vérité tout ce qui va se priver pour arriver à la Kodesh Wuchu c'est en vérité pas une douja c'est seulement un exercice pour essayer de se rapprocher de la Kodesh Wuchu mais ça provient d'une souffrance ça provient d'une privatisation ça provient de beaucoup d'efforts et ça provient aussi de quelque chose qui va à l'encontre de sa nature qui va lui donner peut-être pendant quelque temps comme on a dit tout à l'heure le sentiment de privatisation qu'il n'a pas craqué pour quelque chose mais en aucun cas c'est la Gdusha la vraie Gdusha c'est quoi ? c'est un homme en vérité c'est pas qu'il se prive c'est qu'il arrive à un moment où en vérité il comprend qu'il y a certaines choses qui l'empêchent de s'habiller à Kodesh Wuchu et pour lui c'est un grand plaisir de le lâcher parce que c'est comme ça qu'il va arriver à avoir quelque chose ça veut dire qu'un enfant par exemple il joue il arrête de jouer il faut travailler si vous arrivez à avoir diminué de son attention c'est beaucoup parce que pour lui chaque fois qu'il fait un effort c'est surhumain il y en a un homme qui gagne qui travaille dans un bureau chaque dossier qu'il fait chaque plan qu'il fait chaque patient qu'il guérit ou chaque chose qu'il vend il sait que c'est les mains de l'argent donc en vérité c'est pas qu'il a une concentration beaucoup plus simple c'est qu'il a compris qu'en vérité chaque seconde qu'il perdait chaque seconde c'était en vérité quelque chose qui était perdu quand il m'a dit sur quelqu'un vous savez je sais pas comment il fait il dort pas la nuit il va y avoir droit à ta gauche il va partout je lui dis vous savez quand cet homme là il va il ramasse il donne il a tellement d'argent en vérité c'est une stimulation qui est incroyable parce qu'il sait que chaque fois qu'il va à un endroit il arrive à faire des très grandes choses la seule différence elle est que quoi pour nous pas dormir une heure ou pas dormir une nuit ça peut être une privatisation alors que pour lui travailler sur un dossier ou voyager en Chine ou en Hong Kong ou en New York pour une affaire c'est pas ne pas dormir c'est en vérité le moyen qu'il va réfléchir toute la nuit parce qu'il sait qu'en vérité ça va lui donner quelque chose qui va être très grand ça veut dire que si un homme il veut s'éduquer en se privant le problème il est c'est qu'en vérité c'est un homme qui souffre et non seulement c'est pas une bonne idée ce qui se passe après c'est que cette souffrance au lieu de rapprocher d'un Kodesh Goukhou elle va l'éloigner d'un Kodesh Goukhou parce qu'à long terme un homme il va lier souffrance privatisation et Abodat Hashem d'un Kodesh Goukhou donc qu'est-ce qu'il va avoir il va vivre une Torah de souffrance une Torah de privatisation et au lieu de donner l'Akdusha en vérité il va s'appeler un Tame pourquoi un Tame parce que tellement il est privé tellement il souffre que cette souffrance elle va lui donner beaucoup plus d'attache à la Vera ou bien on va pas dire la Vera mais on va dire quelque chose qui n'est pas dans l'Akdusha que si on avait été il ne s'était pas privé c'est-à-dire que si un homme il ne veut pas parler de manger on avait été par un enfant qui fait un Tame tout à l'heure il pense au manger pourquoi ? parce qu'il a faim donc c'est vrai qu'il ne va pas manger mais le rapport avec le manger il va être beaucoup plus important parce que le fait de ne pas manger j'ai toujours pensé au manger donc je ne mange pas mais je pense toujours au manger un homme par exemple il dit je suis Kadosh je ne travaille pas je reste à la maison il va avoir tellement d'envie et qu'il n'a pas d'argent c'est vrai que peut-être il a moins d'argent que le riche mais quelque part l'argent chez lui il en pense 24 heures sur 24 alors que le riche des fois il travaille pour du plaisir il ne pense pas te donner à l'argent ça veut dire que le manque la frustration elle fait que l'homme il vit beaucoup plus beaucoup plus la privatisation et qu'il vit beaucoup plus qu'il s'empêche parce qu'en réalité il est tout le temps confronté à la chose donc il n'arrive pas à s'en séparer il le vit il le revit il le vit et il le revit mais seulement il ne le fait pas c'est vrai mais il vit la chose beaucoup plus intense la gomara dit par exemple il roule ré-avera nous donne une avera un homme par exemple il dit je vais faire une avera il pense à la avera il pense au détail de la avera ils sont beaucoup plus grands que la avera la avera ça dure quelques minutes mais l'attachement psychologique la dépendance psychologique le fantase psychologique de la avera il détruit énormément l'homme parce que c'est ça qui fait que l'homme en réalité il a un rapport avec la avera c'est pas le massé le massé c'est vrai que c'est grave le massé on va dire il se limite quelque chose alors que le fantase l'attachement à la avera c'est dans le jamais se priver si tu es pas à la hauteur ça va être que tu vas vivre toute cette frustration pendant longtemps et cette frustration elle va te donner qu'en réalité tu vas jamais lâcher le lien de la avera c'est pour ça que il est marqué dans l'espharim que le nazir il peut être ou belachon ben ou belachon eved on sait souvent que la vodade de eved même s'il fait tout pour son père mais il est frustré parce qu'il le fait pour obligation il le fait par devoir mais jamais un eved il va aimer ce qu'il fait parce que le simple titre qu'il est eved ça fait que quand il amène un verre il le fait parce que son maître il a un rapport avec lui donc jamais il peut avoir du nakhat donc même si à la limite le maître il va être gentil avec lui il est incapable d'apprécier la gentillesse parce que chaque fois qu'il fait quelque chose il ne fait pas de son plein gré il le fait parce qu'il est obligé de le faire donc c'est vrai qu'un maître on peut être gentil la gamme a dit quand on traite un eved il faut être plus gentil qu'avec nous si on a un coussin il faut de son coussin si on a celui il ne reste qu'il a c'est un eved alors que le ben il n'a pas besoin que le père il le demande faire pour son fils ou faire pour sa mère c'est tellement un grand plaisir parce qu'en vérité on comprend que ce n'est pas donner un café c'est faire plaisir à l'autre c'est la possibilité qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir qu'est-ce que je pourrais faire pour te donner plus de nakhat mais le service il est le même et des fois le service du fils il va aller encore beaucoup plus loin il va peut-être devoir laver son père ou sa mère ou porter parce qu'on ne peut pas demander un eved parce qu'il est à la chote mais dans le sentiment de la vedoute le eved chaque fois qu'il amène un café il se dit c'est de l'abus c'est de l'abus regardez pas de nos jours un ami travaille l'Allah pourquoi le poêle il est tellement protégé dans la Torah l'ouvrier est tellement protégé parce que le simple fait qu'un ami dépend de vous il se sent abusé même si vous êtes très gentil avec lui pourquoi ? parce qu'il ne regarde pas ce que vous lui donnez mais il regarde ce que qu'est-ce qu'il a qu'est-ce que vous avez grâce à lui ça veut dire je dis imagine je travaille donc je lis à même temps donc en vérité à cause de moi ou grâce à moi il a gagné tellement mais moi je ne peux pas voir ce qu'il a donc au moins en vérité j'ai une contrainte et lui il n'a pas de contrainte et s'il me paye il me donnera toujours moins de ce que lui il a gagné donc je ne travaille pas en vérité de ma propre volonté c'est-à-dire qu'on va développer en vérité une personne qui est complètement frustrée parce que même s'il gagne une bonne paie même s'il a une reconnaissance mais il a toujours la sensation d'être frustré et d'être abusé pourquoi ? parce qu'en vérité ce n'est pas le travail qu'il fait parce que des fois il peut peut-être moins travailler que le patron mais le fait de travailler dans l'état d'esprit en disant je suis abusé je ne suis pas à ma place ce n'est pas normal ce que je fais ça fait que la personne elle va développer une sensation de frustration qui va l'obliger au bout d'un moment ou bien de devenir indépendant ou bien malheureusement d'aller ailleurs ou bien de finir sa vie comme 90% des gens râleurs qui n'ont jamais apprécié leur vie professionnelle ça veut dire que le rapport à la chose il est beaucoup plus important qu'en vérité la chose elle-même quand un homme il est frustré et qu'il va s'empêcher de faire quelque chose c'est comme un homme qui a un problème de trésorerie ou de comptabilité alors il va décider d'aller travailler chez quelqu'un il est évident qu'il va être payé tous les mois il n'aura plus de problème de comptabilité mais la frustration et le sentiment de l'injustice il va être tellement grand qu'en vérité quelque part il n'arrive pas à gérer la gomme a dit sur quoi elle a été détruite le bataille la gomme a dit qu'il y avait un homme une fois qui avait un serviteur et un jour il s'est disputé avec sa femme et sa vieille a dit pourquoi tu ne divorces pas ta femme elle te manque de respect chaque fois il dit je ne sais pas de quoi payer l'actuba et c'est ça moi j'ai un peu d'argent je te prête il a prêté l'argent de l'actuba bien sûr au bout d'un moment il n'a pas de quoi payer alors il a commencé à lui prendre un gage de la maison après il n'a pas de quoi payer ce qu'au jour où cet homme là il a dû travailler lui il est devenu le serviteur il a dû affranchir son serviteur le comble que moi elle dit c'est que ce serviteur là il s'est marié avec cette femme et à la fin qu'est-ce qui s'est passé le propriétaire le maître de ce serviteur c'était lui le serviteur et il voyait son serviteur et sa femme vivre ensemble il est servé et lui c'était le serviteur quand il a vu ça il a fait des troubles au bout d'un micro ça veut dire quoi ça veut dire que le relationnel pourtant avant lui aussi était serviteur avant lui aussi il travaillait il a donné il a aidé le inyan il n'est pas de faire le inyan il n'est pas de privatiser il n'est pas de se priver c'est en vérité dans quel état d'esprit tu arrives à faire la chose si tu fais dans un terrain d'esprit qui est sain donc en vérité tu es capable d'avancer si tu es dans un terrain d'esprit qui est malsain tu vas avoir tellement un attachement à la chose que la chose elle va se retourner elle va devenir pour toi non seulement une source de problème mais elle va te créer une dépendance à la chose que tu vas devenir un rachat tu vas devenir un khoté c'est quoi un khoté ? c'est qu'en vérité tu es encore beaucoup plus attaché à la chose que celui qui n'est pas qui n'est pas dépendant c'est pour ça que il faut savoir que je vais juste développer un petit principe un peu compliqué ce qui est important parce que c'est le lien du nazir vous savez que dans la Kabbalah dans tous les serbes de Chassidut on parle de Dom Moussagin on parle du Zéhir Anpin et Arich Anpin Zéhir Anpin comme en traduction Zéhir c'est petit Anpin c'est la petite colère au petit Chassid on va dire il y a le Arich Anpin c'est le grand Chassid c'est quoi la différence je voudrais vous expliquer Zéhir Anpin c'est la vie que nous avons vue de nouveau Akkadosh Baruchu à 99,9% mais 9% il est Chassid mais il y a du din il y a des gens malades il y a des gens pauvres il y a des gens qui souffrent ça veut dire qu'Akkadosh Baruchu il est obligé pour pouvoir faire un monde qui a une structure qui a une base qui a une morale il est obligé de mettre dans tout le bien qu'il veut faire il est obligé aussi d'encadrer ça avec du Midatadim donc les gens ils savent qu'il y a un Salaire ils savent qu'il y a un Sra ils savent qu'il y a un Onesh ils savent qu'il y a une santé on peut tous avoir de la santé ils savent qu'on va avoir des enfants ça veut dire que le Chassid HaShem il n'est pas à l'infini le Chassid HaShem il est à l'infini mais nous comme on a dit hier il est incapable on est incapable de le toucher à l'infini parce qu'en vérité nos incompétences nos problèmes de nos midzot fait qu'on est obligé d'avoir une structure mais va dire que le Chassid HaShem il est à l'infini ça veut dire que celui qui limite le Chassid ce n'est pas le Chassid HaShem c'est nous parce qu'on a besoin d'avoir une structure donc on est obligé d'avoir le dîme ma chère il est mal d'avoir donné encore une fois un enfant qui est dans une maison le père il dit à minuit tu rentres à 11h tu rentres c'est pas que le père il n'aime pas son fils il voudrait le donner toute la nuit mais la structure elle demande que le père s'il rentre tard il va le punir pourquoi tu vas le punir c'est ton fils parce que si je ne le punis pas il ne va pas accepter l'idée qu'il doit rentrer tôt et s'il ne rentre pas tôt le matin il ne va pas se lever il peut faire des bêtises ça veut dire que malgré la volonté de donner et de donner que du chesed l'attitude de ceux qui sont en face de nous des fois nous demandent d'avoir du dîme c'est exactement pareil pour Akadosh Bukhu Akadosh Bukhu il n'y a pas de dîme chez lui quand on parle de Hanagab et dîme c'est que par rapport à nous ça veut dire que pour nous structurer Akadosh Bukhu il est obligé de garder une structure minimum de dîme pour que l'homme il save qu'il n'y a pas quoi que tu fasses tu auras ça ne dépend pas que d'Akadosh Bukhu ça dépend de toi c'est ce qu'on appelle Zahir Hanpin Ari Hanpin c'est un bêté naga d'Akadosh Bukhu qui est Kulotov c'est-à-dire qu'il n'y a plus de structure de dîme et que Akadosh Bukhu c'est une autre madriga entièrement secondaire et un bêté c'est la madriga du Ratson de la Bouya pour Akadosh Bukhu il a Ari Hanpin il est Kulotov c'est-à-dire qu'on a Akadosh Bukhu dans sa splendeur sans aucune aucune Agdara de dîme la différence par exemple quand on dit Yud Gimel Midat Tchel Rahamim quand on demande à Akadosh Bukhu on exprime les 13 attributs de Rahamim c'est quoi je vous promets que ça ne reviendra pas à Rekam que ça ne reviendra pas vite c'est qu'en bêté on fait là on interpelle Akadosh Bukhu pas dans le Zayir Hanpin c'est-à-dire que le petit peu de dîme qui nous dérange on dit Akadosh Bukhu bascule dans le Arif Hanpin c'est-à-dire qu'on demande Akadosh Bukhu que Akadosh Bukhu il soit dans l'état où il a voulu créer le monde et que Akadosh Bukhu il supprime comment il va supprimer ça c'est qu'on va dire Akadosh Bukhu c'est quoi le problème tu veux m'éduquer en me donnant du din alors regarde moi maintenant je vais te remplacer ça veut dire que non seulement j'ai compris ton message mais ça veut dire que tu vas demander à Akadosh Bukhu de te développer avec toi un comportement de Arif Hanpin ça veut dire d'un recette sans aucune imitation de din parce que non seulement tu as compris et que tu n'as pas besoin de din mais en plus tu vas prendre le message d'Akadosh Bukhu et toi-même tu vas devenir un Rahoum toi-même tu vas devenir un Hanoun donc c'est-à-dire qu'en réalité c'est pas seulement que l'Akadosh Bukhu il est Arif Hanpin c'est qu'en réalité j'accepte l'Ari Hanpin d'Akadosh Bukhu et que je deviens moi-même Arif Hanpin donc si moi je deviens Arif Hanpin de même que moi je ne peux pas avoir du din envers moi-même donc moi je ne peux pas avoir din avec moi-même ça veut dire que le din ça rejoint un peu les deux qu'on a dit avec Ilani c'est qu'en vérité le din c'est jamais une Hanaga d'Akadosh Bukhu le din c'est une Hanaga que l'homme il crée ou que l'homme malheureusement Akadosh Bukhu il est obligé d'avoir du din mais ça sort toujours que c'est d'Akadosh Bukhu parce qu'en fin de compte ce din là il amène à l'homme beaucoup d'Akadosh Bukhu mais Akadosh Bukhu il est obligé d'utiliser le din pour que l'homme il a de l'Akadosh Bukhu alors que dans l'Ari Khenpin il n'a rien besoin de changer comme ça sort d'en haut ça arrive en bas ça c'est la différence entre l'Ari Khenpin et l'Ari Khenpin il est évident que il est évident que un Ratson une volonté d'un homme quand elle vient avec un manque de quelque chose un homme il a envie de arrêter de boire du vin parce qu'en fait il veut se rapprocher d'Akadosh Bukhu il sent que il n'arrive pas à gérer le problème c'est pas le problème d'alcool c'est le problème de la dépendance ou le problème du Olamazé avec Akadosh Bukhu ça vient jamais de l'Ari Khenpin ça vient de la Zéhi Rhenpin ça veut dire que je m'auto-punis pour pouvoir être structuré ça veut dire que j'utilise la même idée de Zéhi Rhenpin d'Akadosh Bukhu qui l'a créé le monde il va me le faire c'est moi qui me le fais de moi donc je vais me priver de vin je vais arrêter de manger pendant 40 jours ta nitte tous les jours qu'est-ce que tu fais ? tu es dans une mida de Zéhi Rhenpin ça veut dire que tu t'infliges un châtiment tu vas te priver de beaucoup de choses mais pourquoi tu fais ça ? pour quand tu t'adores il n'y a pas un homme personne il s'aime autant qu'un homme mais la seule façon de me structurer c'est quelque part de me priver de beaucoup de choses et j'espère qu'en me privant je vais arriver à développer une structure une gymnastique de vie qui va être à l'auteur d'Akadosh Bukhu mais en vérité ça ne marche pas comme ça parce que la Zéhi Rhenpin quand elle vient d'Akadosh Bukhu alors l'homme il est acculé ça veut dire que le din la différence qu'il y a entre le din et le chesed c'est que le din d'Akadosh Bukhu il m'accue dans une situation donc quand il m'accue dans la situation ça fait qu'on a été j'ai pas d'autre moyen pas de me priver mais de changer alors que ce qu'on a dit hier ça veut dire que par exemple le nissaïon de la maladie le nissaïon de la niout ce sont deux grands nissaïons et les deux ils viennent d'Isaï Rhenpin ça veut dire que quelque part l'homme il est affligé d'Imitatadim dans le nissaïon de la niout on peut donner de l'argent à quelqu'un on va l'aider financièrement donc quelque part on va changer ce din alors que la maladie par exemple l'homme il n'a pas de solution il n'a que à se remettre dans la main d'Akadosh Bukhu ça veut dire que le zihir Rhenpin d'Akadosh Bukhu il est éducatif parce que l'homme quand il réfléchit il se rend compte qu'on va être quelque part il n'y a pas d'autre moyen que d'arriver et de changer ce qui dérange d'Akadosh Bukhu donc l'homme il ne va pas se priver un jour deux jours parce qu'il ne va pas changer les choses et s'il ne change pas il va mourir de ça ou il va souffrir toute sa vie de ça la seule solution de le contourner c'est d'évoluer mais quand l'homme il s'auto-afflige un châtiment ou que l'homme il se structure de lui-même par la zihir Rhenpin comme l'homme il peut enlever et l'homme il peut donner ce qui se passe c'est que dans le temps le zihir Rhenpin il n'est pas constant et comme le zihir Rhenpin il n'est pas constant il est évident que le zihir Rhenpin il va se retourner contre lui il va le faire fauter encore plus ça veut dire que le dîn dit lui et d'Akadosh Bukhu il est gérable parce qu'on avait été toujours d'Akadosh Bukhu comme on a dit ou bien parce qu'il me donne aussi le moyen d'évoluer ou bien parce que je n'ai pas d'autre choix mais ça reste que ça reste dans un domaine de l'Akhamim alors que le dîn de nous-mêmes le zihir Rhenpin de nous-mêmes c'est quelque chose qui est impossible de gérer par exemple un homme il peut prier Akadosh Bukhu il a un problème dans la tifila il va s'affliger il va dire pendant 20 minutes je prie il est évident que ce n'est pas parce qu'il va s'affliger un temps qu'il va devenir un mitpalel c'est la même chose dans l'Hemouda Torah c'est la même chose dans beaucoup de choses ça veut dire que le zihir Rhenpin il ne peut en aucun cas éduquer l'homme mais le zihir Rhenpin il peut seulement donner une structure un petit peu de temps à l'homme mais s'il ne bascule pas dans le harich Rhenpin ça veut dire dans les styles de lui-même et dans la construction de lui-même qui en va être va venir d'un coup l'autop quand je vais me construire automatiquement je vais être à la hauteur de ce que je veux ce qu'on appelle harich Rhenpin ça veut dire que de même qu'Akadosh Bukhu avec nous il est dans l'harich Rhenpin quand nous on est à la hauteur du projet initial à l'Hakadosh Bukhu et c'est très rare ainsi qu'en moi je vais être à la hauteur de ce que sont mes ambitions parce que je vais me construire personnellement alors je vais avoir un comportement de harich Rhenpin c'est à dire que le problème du nazir c'est qu'en va être il bascule dans les harich Rhenpin et je vais continuer on sait que les cheveux d'un homme c'est quelque chose qui est incroyable mais c'est la seule chose qui continue à pousser tout le temps ça veut dire que les cheveux d'un homme c'est la bria on ne le voit que dans les cheveux et dans les ongles aussi les ongles c'est une autre paracha ça veut dire que les cheveux c'est que ça donne à l'homme en vérité il voit qu'en vérité son corps il le crée tous les jours il y a un nouveau khidou donc c'est évident que c'est un gedr de harich Rhenpin ça veut dire que c'est quelque chose qui est un khesed à l'infini un homme qui n'a plus de cheveux qui pousse c'est un homme qui est malade c'est un homme qui va mourir donc la khayout elle donne pour pouvoir être présentable on va utiliser le Zehir Rhenpin c'est quoi ? c'est à dire que j'ai un khesed à Kaddish Bukhu mais je suis obligé de tailler les cheveux de les couper je suis obligé de faire attention à mes cheveux ça m'a été le khesed à Kaddish Bukhu qui vient à Kaddish Bukhu de Harich Rhenpin qui est le khidouche khidouche de la vie mais la vie elle doit être structurée alors je vais commencer à couper couper c'est ce qu'on appelle les Zehir Rhenpin c'est à dire je vais donner une structure aux choses si tu ne coupes pas tes cheveux tu as l'air de n'importe quoi tu n'as pas de structure le Havel il n'a eu que du dîn donc comme était lui qu'est-ce qu'il va montrer ? il va montrer que non moi j'ai du dîn tellement comme était je ne coupes pas ma barbe parce que je suis dîn donc si je suis dîn c'est comme on appelle le Betachayim le cimetière Betachayim la maison des vivants ça veut dire que quand une midale elle va au maximum de la chose alors nous aussi on va l'exprimer par le contraire donc au lieu de couper de se raser on va dire on va laisser pousser les cheveux le Metzora il va laisser pousser les cheveux après il va se raser entièrement ça veut dire que le Zehir Rhenpin de l'homme c'est la structure et les cheveux en eux-mêmes c'est ce qui montre ce qui représente le Zehir Rhenpin c'est le Zehir Rhenpin par excellence c'est le Zehir Rhenpin c'est le Zehir Rhenpin par exemple un homme il est gadol quand il a deux séharot tant qu'il n'a pas de poils plus bien il n'est pas gadol donc le cheveu c'est ce qui va donner à la mauvaise que l'homme il évolue et que l'homme il rentre dans d'autres dans d'autres responsabilités par le Zehir Rhenpin maintenant le fait de les structurer c'est ce qui donne à l'homme la possibilité de pouvoir se construire et pour pouvoir on va dire se structurer aussi personnellement si un homme il croit qu'il va grandir et en réalité il va laisser ses cheveux il va laisser il va dire moi maintenant je deviens quelqu'un de grand j'ai plus besoin de les structurer parce que pour moi la structure n'est pas existante quelque part non seulement il va avoir un problème mais c'est quelque part il va pousser un homme qui n'est pas structuré ça veut dire que ce qui est incroyable le nazir c'est pas quelqu'un qui manque de structure c'est exactement le contraire le nazir étant donné qu'il est tellement structuré et qu'il est tellement construit alors lui il peut commencer à se priver parce qu'il se prive pas il sait que si il fait un effort un petit peu supplémentaire c'est pas un effort c'est un plaisir alors Kodesh Bokho il va lui donner le maximum mais c'est lui qui utilise de se priver pour se structurer et il croit qu'en vérité c'est comme ça qu'il va avoir un nazir HM c'est comme ça qu'il va avoir la couronne de Kodesh Bokho là c'est une catastrophe parce que non seulement il n'est pas structuré en plus il n'a pas un nazir HM l'agdusha suprême c'est un ketef on va dire l'agdusha qu'un homme il bénéficie de façon incroyable c'est de façon parfaite c'est le ketef c'est le matanat de Kodesh Bokho l'agdusha que toi tu dois t'éduquer c'est jamais en laissant les choses ou en se privant de façon drastique c'est en intégrant les choses comme on a dit plusieurs fois et doucement doucement arriver à les gérer croire qu'on peut se priver croire qu'on peut être à l'auteur de se priver et d'arriver à quelque chose de grand c'est utiliser encore une fois la zéhérenpin ça veut dire cette mida tadin et non seulement elle ne nous éduque pas mais elle nous détruit mais ce qui est incroyable c'est que la personne qui a eu ce ketef ça veut dire qui a été à la hauteur de demander à Kodesh Bokho et d'être si proche d'Akodesh Bokho Kodesh il dit kadosh yé je l'en rend kadosh et Bokho il témoigne sur lui qui dit kadosh cette personne elle peut se permettre de prendre les cheveux qui d'habitude expriment le contraire qui expriment on a dit le FK qui expriment quelque chose qui est entièrement déstructuré et les faire passer dans la Kodesh Bokho pourquoi ? parce qu'il y a un principe qu'une personne qui est grand qui est arrivée à un certain stade elle a la possibilité de prendre quelque chose qui d'habitude va le faire tomber et le basculer dans la Kodesh Bokho je vais expliquer on sait par exemple qu'il y avait Yaakov et Esav Esav il avait des saurotes Yaakov il n'avait pas de cheveux il a marqué que Yaakov il a pris des poils il a mis sur lui pour aller demander la bracha ça veut dire quoi ? c'est-à-dire qu'il faut savoir que quelque part les saurotes de Esav et les saurotes de tout le monde c'est un potentiel qui est extraordinaire c'est-à-dire que si vous acceptez que les saurotes c'est quelque chose qui montre qu'il y a une vie qui jaillit qui continue tout le temps ça veut dire qu'en été comme on a dit plusieurs fois dans les chourines le potentiel il est énorme énorme le seul problème c'est que si je ne structure pas le potentiel je vais être dépendant et quelque part je vais avoir quelque chose qui est très fort qui ne va pas être géré la force de l'homme c'est que pourquoi il donne le potentiel il donne aussi la façon de le gérer et si j'ai un potentiel sans le gérer c'est une catastrophe Essav il avait un potentiel qui était énorme mais qui était coulé au Céar c'est-à-dire qu'il avait un couard énorme comme on a dit mais quelque part il n'a pas voulu rentrer le Zéhir Anpin lui il était admoni coulé au admoni c'est-à-dire que lui il a dit non moi je suis coulé d'une je peux passer à une façon d'extrême je peux mettre déjà les cheveux je peux laisser pousser Yaakov qui était Ishala qui était un homme qui n'avait pas de cheveux donc il n'avait pas autour de potentiel il a pris le potentiel de Essav il a retourné il a pu réussir à avoir les pochotes ça veut dire que l'homme Akadosh Bukhu lui donne des pochotes et Akadosh Bukhu lui donne aussi tout ce qu'on a pour savoir pourquoi on appelle le din c'est sûr que c'est dans la Midata din parce que ça vient mais c'est pas seulement dans la Midata din ça veut dire que le potentiel de l'homme c'est aussi c'est quoi le din din c'est la définition de quelque chose je vais m'expliquer il y a un din qu'un homme lui doit payer obédit d'un Temerayev lui doit payer 2000 dollars ça veut dire que la définition de cet argent elle appartient à telle personne quand on parle de din ça veut dire qu'on reconnait qu'une personne elle a des droits elle a un potentiel et Akadosh Bukhu maintenant il donne ce potentiel ou bien il enlève ce potentiel mais le din c'est que Akadosh Bukhu il donne un titre de propriété aux choses et ce titre de propriété il faut le défendre pour pouvoir le garder ce qu'on appelle la Midata din c'est-à-dire que Akadosh Bukhu il demande il t'attribue la chose mais il te demande de le garder comme Iov la Midata din elle s'est abattue sur lui parce qu'Iov c'était le plus grand sadique les Malachis ils ont dit prouve que tu peux mériter donc la Midata din on t'a approprié tu as le titre sur d'autres sadiques maintenant prouve que tu as donc la Midata din c'est pas seulement une punition la Midata din c'est aussi le défi de prouver ce qu'un homme il est ou ce qu'un homme il a reçu prouver ce qu'un homme il est ou ce qu'il a reçu avant de pouvoir l'exploiter de façon on va dire en totale c'est d'abord de le structurer la structure elle va définir la personne si l'homme il n'arrive pas à le structurer c'est-à-dire qu'il avait été tu sais pas que tu es Bédine c'est qu'au contraire ça te fait sortir de ce que tu es un homme il a un problème de Kavod en Vaité le Kavod comme on l'a dit plusieurs fois c'est ce qui donne à l'homme l'envie d'être s'il n'y a pas de Kavod il n'y a pas d'envie d'être un homme il a envie de jalousie mais la jalousie par définition c'est de l'ambition s'il n'y a pas d'ambition il n'y a pas de jalousie ça veut dire que le DIN c'est qu'en vérité un homme il a un potentiel mais ce potentiel il n'est pas bien exploité alors on va lui demander des comptes ça veut dire combien tu as exploité ton potentiel et combien tu as abusé de ton potentiel si tu as exploité ton potentiel pour te structurer si tu as abusé de ton potentiel pour pouvoir avoir plus qui te revient donc c'est à dire qu'on a été tu as pris chez l'okédine donc la mida c'est la mida ta DIN on va te remettre à ta place on peut dire quelque part que le nazir le DIN c'est comme un baromètre qui dévoile la langue tout à fait c'est pour ça que tout à fait c'est pour ça que Rachid dit je faisais la boucle Rachid dit Yaho l'isbon si tu te prives de quelque chose mais tu souffres c'est qu'en vérité tu n'es pas à la hauteur de devenir un nazir à la chaîne tu es encore en état de structure structure tu ne te prives pas des choses tu vas les structurer mais après tu peux te priver des choses pour devenir le propriétaire pour te séparer des choses c'est à dire qu'en vérité tu as défini qui tu es et comment tu réagis mais tant que tu n'as pas défini ta structure tu ne peux rien un ami vers sa maison tant qu'il n'a pas vu ce qu'il a besoin tu vas te jette des chaises ça veut dire que se permettre de se priver de quelque chose c'est seulement qu'un homme il peut dire qu'il a d'être structuré mais aussi non tu vas jeter et demain tu vas devoir faire la manche pour récupérer ce que tu as eu ça veut dire que Rachid dit Yaho l'isbon ou Ani Hoh l'isbon si quand tu n'as pas la chose tu en souffres c'est que tu manques encore de structure donc la chose elle était pour toi et tu l'as exclu de ta vie c'est celui qui dit parce qu'en vérité elle faisait partie il fallait juste encore que tu l'apprennes si maintenant quand tu t'es privé de la fausse elle ne te manque pas tu es bien donc en vérité ça montre qu'en vérité ce que tu es c'est vraiment ce que tu es est-ce que tu t'es séparé tu as raison de te séparer c'est à dire que le nazir il s'appelle Chote quand en vérité il a quelque part jeté quelque chose qu'il allait aider à se structurer maintenant par exemple un homme il a un père et une mère un homme il a besoin d'aller enterrer son père et sa mère parce que un homme normal il ne peut pas prendre autant d'amour de parents et quand il meurt il ne fait rien pour eux ce n'est pas possible donc ça veut dire que j'ai besoin dans ma structure de vie dans ma structure affective d'aller et de faire le deuil pour ses parents moi j'ai connu quelqu'un de très proche que j'aime beaucoup qu'un jour il avait perdu sa mère et il a fait 10 minutes de deuil alors moi je lui ai dit c'est bien tu n'as pas eu beaucoup de deuil mais tu n'as pas compris j'avais besoin de ce deuil ce n'est pas une bracha parce que je n'ai pas pu pleurer ma mère c'est à dire qu'une structure un homme structuré normalement il a besoin d'avoir des peines il a besoin d'avoir du joie avec le vin et il a besoin d'avoir une structure de vie dans son corps si un homme maintenant il supprime l'expression de son affection l'expression de ses sentiments donc il prend sur lui de ne jamais aller pour aucun mort c'est à dire que son père et sa mère il meurt c'est l'extrême il ne bouge pas il va prendre sur lui qu'il n'y a aucune simkra qui va le toucher il ne va jamais prendre de vin c'est à dire tout ce qui va être cérémonie de vin il ne va jamais vivre il va prendre sur lui qu'il n'y a aucune structure alors il y a deux solutions ou bien il est brûlé par Akadosh Burhu un abe-mette il ne va pas sentir parce qu'il avait été déjà l'amour qu'il avait pour ses parents c'était un amour physique mais déjà il n'était plus avec ses parents les smakrot il ne peut pas avoir de simkra parce que de toute façon il a un charmant de simkra avec Akadosh Burhu alors là cet homme là il va devenir un homme normal mais si ce n'est pas un homme normal et qu'il ne va pas l'interment de ses parents et qu'il ne va pas se réjouir dans un mariage de ses enfants cet homme là il va devenir un homme dangereux parce que non seulement il n'a plus il va devenir un homme qui n'a plus aucun repère affectif et qu'en plus il croit qu'il est devenu une grande personne donc il va prêcher quelque chose qui est complètement fou et ça va le faire devenir un monstre Choteu Tameu cet homme là il s'appelle un teme et c'est pareil pour tout ça veut dire que tant qu'un homme il ne sait pas structurer affectueusement et physiquement et on va dire même avec l'argent avec tout ce qu'on a tant qu'il n'y en a pas une structure un homme il ne peut pas savoir qu'est-ce qui peut le faire basculer on a vu des gens par exemple ils peuvent divorcer mais ils tombent dans une impression parce qu'en fait leur femme alors qu'il y a des gens qu'ils peuvent devenir veuves à 70 ans parce qu'en fait ils ne vivent plus ensemble déjà il n'y a pas des problèmes de couple il n'y a pas des problèmes etc ça veut dire que la structure de vie elle se fait déstabiliser par rapport à l'attachement des choses un homme normal il a une structure de vie ce qu'on appelle à un moment il y a des contraintes oui c'est les RMP à un moment il y a des structures c'est les RMP toi tu veux basculer maintenant dans le monde où il n'y a plus de contraintes où en vérité tu vas te couper de tout pour devenir un grand homme en vérité tu ne vas pas devenir un grand homme tu vas devenir ou un homme qui est frustré ou un homme qui est dangereux ou un homme qui est tamé parce que étant donné que tu ne pourras plus faire ces choses là donc tu vas vivre en vérité toute la journée avec le fantasme ces choses là sans pouvoir autant le réaliser donc en vérité s'il roule à Véra il va te toucher beaucoup plus que la Véra ou bien tu vas devenir un homme qui est complètement déstructuré donc quand l'Agnat a dit qu'un Nazir il est Kadosh qu'il n'aise Hachem al-Rosho c'est qu'en vérité c'est un homme qui est capable de basculer dans la Gdusha d'Hachem comment expliquer cette Gdusha qui est le Keter et ça va devenir ça sa vie c'est le Ben dès qu'un homme il va se séparer de ça automatiquement et ça il a joué le Nazir à côté de ça dans la même journée il a violé des femmes il a tué il a pris du chien il a voulu donner à son père des choses terribles pourquoi ? parce que c'est un manque de structure d'un autre côté son père il ne donne pas la bracha va Isaac il a cri tellement fort va Isaac la Gdusha dit que tout le monde entier ils ont écouté ce cri sur le monde en exactement l'image d'un homme qui est entièrement déstructuré cet homme déstructuré il est capable de tuer des gens il est capable de voler des gens et à côté de ça il va se battre pour une bracha pour une infection de son père parce qu'il est déstructuré alors qu'on a un ayam et Yacov qui est un thème de Chakram par excellence qui va partir pendant de nombreuses années sans voir son père et qui va construire une famille qui est complètement parfaite parce qu'on avait été il a basculé dans une structure qui est complètement autonome donc même s'il ne fait pas certaines choses mais il a une structure ce qui est important je finirai parce que je vais finir assez tôt c'est qu'on avait été pour savoir que l'homme toute sa vie c'est une école de structure très très peu de gens peuvent s'estimer qui ont été structurés ou qui ont été construits au point de pouvoir se passer de choses qui leur paraissent évidentes un homme normalement constitué il a besoin d'une simra il a besoin d'un deuil quand ça arrive des moments difficiles il a besoin de s'habiller il a besoin d'avoir une structure et si un homme il croit et un homme il est toujours à la recherche d'une structure qui est qui est libre qui n'a rien donc l'homme il est toujours à la recherche le contraire de ne pas avoir de structure ou bien l'homme il est toujours à la recherche de se séparer des choses qui lui est chère comme ce moment il ne va pas souffrir et quelque part c'est le plus grand défaut mon rêve m'a raconté une histoire il y avait un jour un homme qui était tenu par la mafia et la mafia elle le menaçait elle le menaçait elle le menaçait on va tuer ta famille alors qu'est-ce qu'il a fait il a pris un couteau il a tué toute sa famille il a dit maintenant je ne suis plus menaçable je ne suis plus vulnérable mais c'est vrai qu'il n'est pas vulnérable parce qu'il n'a plus peur qu'on tue sa famille parce qu'il les a tués il n'existe plus mais quel état il était cet homme c'est exactement le nazir le nazir il a un problème alors il dit je vais me séparer de tout au moins je deviens un grand homme mais tu n'as pas compris quelque chose c'est que tu es ce que tu es ta structure elle a besoin et ça c'est un grand moussard pour nous c'est à dire que on cherche toujours vous savez qu'il y a marqué que Esav le grand problème d'Essav c'est qu'il a voulu avoir la gloire de Yaakov sans faire l'effort sans faire la structure Yaakov a vu nous regardez comment il a été structuré M.Rachide qui l'a étudié dans les chivas quand il est parti chez Lavanne il a resté encore 14 ans pour s'éduquer à vue dans la maison de Lavanne il n'y a pas la plus grande personne qui est structurée avec un maquillot un salaire une vie de structure et ça il n'y a pas aucune structure il a même besoin à la Bouddha Zara il tue, il vole mais il va avoir le titre de Kadosh comme son frère ça ça ne marche pas ça veut dire que la structure de l'homme c'est ce qu'un homme il est et ça le Zé Renpin Zé Renpin c'est que la structure elle t'aide à te construire le Rik Renpin il n'est pas donné à tout le monde parce qu'on mettait le Rik Renpin c'est qu'un homme il n'a plus besoin de rien donc il n'est plus vulnérable donc il n'y a plus de dînes et tu n'as plus de dînes mais si tu as besoin mais tu dis que tu n'as plus de dînes tu vas être encore plus vulnérable que les autres donc il n'y a très très peu de gens qu'on peut nommer qui n'ont pas été parce que comment dire Rik Renpin c'est qu'on a été c'est pas que Joukou il donne de toute façon Joukou il ne fait que du tov c'est à dire que quoi qu'il me fasse à Kadosh Bokou je ne verrai que du tov c'est la vraie définition de Rik Renpin parce que Joukou il n'y a pas de ra mais c'est moi qui change le capteur mais si tu ne changes pas le capteur tu ne veux pas vivre un homme comme Rik Renpin alors tu n'as plus de femmes tu n'as plus d'enfants tu n'as plus de deuil tu n'as plus de simra tu n'as plus d'habits tu n'as plus de cheveux tu n'as plus de structure ça devient un monstre ça devient un côté et ça quelque part c'est Afshalom Afshalom elle m'a dit il était nazi et Afshalom devenu un monstre pourquoi parce qu'il a tout eu mais quelque part il était avec les femmes de son père il a été avec les cesseurs il a fait des choses qui étaient terribles aucune structure un homme il veut avec une femme de son père ce n'est pas possible Afshalom il a subi le premier problème de la structure c'est à dire qu'il s'est mis un titre de nazi mais il ne s'est jamais construit un homme il ne doit jamais 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 on va dire laisser regarder négativement ce qui le tient ce qui le tient c'est quelquefois quelque chose qui est très important l'affection qu'un homme il a pour les autres la sensibilité qu'il a pour les autres ce n'est pas une faiblesse c'est comme ça qu'un homme il reste un homme la joie qu'un homme il éprouve pour les autres c'est quelque chose qui est très fort l'envie d'être structuré c'est quelque chose qui est très fort aller vivre dans une île sans famille sans rien c'est la perdition de l'homme et ça c'est la différence de nazir khoté au nazir kadosh quand un homme de lui-même il est dit à séparer de tout ça il devient nazir khashem c'est extraordinaire mais quand un homme il veut vivre comme ça alors qu'il n'est pas à la hauteur il se détruit tellement qu'on l'appelle la choté beaucoup il dit je ne peux pas voir cet homme-là et la sota on lui découvre les cheveux pourquoi ? parce que quelque part les cheveux on les couvre toujours qui part une femme elle couvre ses cheveux c'est quelque chose qui est un potentiel mais le potentiel doit être structuré elle elle a un potentiel énorme pour son mari comme on l'a dit plusieurs fois elle a donné à un autre homme alors on lui découvre il est là qu'elle a gagné c'est-à-dire qu'on lui montre qu'elle a un potentiel mais qu'elle n'a pas été structuré le potentiel de l'homme c'est ce que l'homme il est les faiblesses qu'un homme il appelle les faiblesses les envies qu'un homme il donne ce ne sont pas des faiblesses ça avait été ce qui construit l'homme son système affectif encore une fois son système d'expression de la joie son système de ce qu'il veut être comment il veut paraître c'est ce qu'il donne un homme c'est ce qu'il est un homme enlever ça ça détruit un homme c'est un homme de toute façon il n'a plus ça et qu'il ne veut vivre que pour accorder alors là c'est différent c'est ce qu'un homme il va dire je vais prendre mon fils je vais dans une grotte je vais m'enterrer dans le sable je vais prendre des oies il va sortir ou un homme toke ou un homme malade et pourtant il a fait non moi pas 13 ans 25 ans double il va sortir Robinson Crusoe et un fou pourquoi ? parce qu'il n'a pas les kilignes pour les faire et c'est pour ça que le nazir il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas confondre la frustration il ne faut pas confondre aller contre les sensibilités d'accord qui sont entièrement normales et de nos jours les gens ils ne veulent avoir aucune obligation ni de père ni de mari mais ils veulent avoir tous les droits comme c'est qu'ils ont qu'un homme il ne veut plus passer du temps avec son fils il ne veut passer du temps avec ses enfants il ne veut pas ça avec sa femme il ne veut pas ça avec ses parents il ne veut rien il veut une autre chose avoir les titres ou l'honneur parce qu'il croit qu'en vérité le moyen pour y arriver il est secondaire mais il ne comprend pas que le moyen c'est ce qui t'a donné la structure le titre c'est rien parce qu'avec Dusha de l'instant elle ne te viendra d'accord mais le but c'est exactement comment tu vis toi et comment tu t'es structuré c'est-à-dire que dans le ciel on ne va pas demander qu'est-ce que tu es devenu on va demander qui tu es qui tu es c'est comment tu as vécu avec toutes les bekinnots que tu as donné et c'est pour ça que le nazir il peut s'appeler le nazir il peut s'appeler un tzadik tout dépend le rapport qu'on a avec les choses